Comme d'habitude, légèrement, au-delà de trois heures, excuses collectives et mutuelles, nous passons la parole au professeur Loupoussin, qui est, j'allais dire, le récipiendaire du jour. C'est à peu près ça, M. Loupoussin, vous avez la parole. Merci, M. Loupoussin. J'ai préparé un petit mot que je peux lire. M. le doyen de la Faculté de médecine de l'Uniqui, M. les professeurs et membres du bureau de faculté de médecine, M. les chefs de département de voie 14 ans, M. le chef de service de néonatologie, puisque nous faisons partie de votre service, chers collègues, professeurs, chers confrères, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous cet après-midi, à l'occasion de l'inauguration du laboratoire de génétique humaine de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Votre présence ici, un vendredi après-midi, constitue un témoignage éloquent de tout l'intérêt que vous portez à l'amélioration des outils de travail mis à la disposition de nos chercheurs, de nos étudiants et de nos enseignants pour assurer une meilleure formation, un meilleur enseignement et une prise en charge médicale optimale de nos patients. Depuis les analyses de diagnostic jusqu'aux orientations sur le traitement spécifique les plus judicieux. de tout cœur en grand médecine. La génétique médicale est un domaine de la médecine qui a connu ces dernières années une avancée spectaculaire, notamment grâce au progrès exponentiel enregistré dans la simplification de la technologie d'analyse et dans les innombrables possibilités offertes à la médecine par l'exploitation des informations fournies par les analyses des chromosomes et de l'ADN. Aujourd'hui partout dans le monde, quasiment toutes les disciplines médicales recourent à la génétique pour obtenir un diagnostic précis, pour poser un choix thérapeutique judicieux, pour prescrire une prévention efficiente et voire même pour établir à bon escient un pronostic vital ou fonctionnel fiable. Le Congo ne pouvait pas rester à la traîne et, encore à plus juste titre, reste. En Afrique centrale, en effet, et plus spécialement en République démocratique du Congo, nos populations sont confrontées à diverses affections héréditaires, dont certaines sont particulières à notre contrée et vécues souvent sous un éclairage culturel local comme des calamités culpabilisantes et souvent avilissantes. On peut citer, à titre illustratif, les entités singulières à nos contrées telles que la drépanocytose classée depuis 2009 par l'OMS quatrième priorité de santé publique avec 25 à 30% d'hétérozygotes et 98% de mortalité infantile chez les drépanocytaires homozygotes en milieu défavorisé. Le phénomène de l'enfant sourcier qui englobe erronément des sujets avec retard mental familial, syndrome épileptique et autisme. L'albinisme qui est particulièrement motifère sous les tropiques et qui est crédité dangereusement de pouvoir mystique. Les ménopauses précoces, source traditionnelle de déchéances sociales dont il s'avère aujourd'hui qu'il y a un fondement génétique. Les affections héréditaires à transmission autosomique récessive qui sont particulièrement accrues par nos traditions locales séculaires de mariage consanguins. fort malheureusement, malgré cette singularité, faute d'expertise et d'équipement, notre pays avait connu, faute d'expertise et d'équipement, une longue période sans pratique de génétique médicale. Pas d'enseignement, pas de consultation clinique spécialisée, pas d'analyse de laboratoire spécifique aussi bien pour le diagnostic que pour la recherche. En 2004, profitant d'un congrès sur la périnatologie organisée à Kinshasa et où j'avais été invité à donner un exposé sur les facteurs génétiques de croissance, le chef du département de pédiatrie de l'époque m'avait exprimé le désir de ce département d'assurer une mise à jour du personnel académique, scientifique et technique du département en matière de génétique. Cet appel à expertise était réitéré plusieurs fois et trois ans plus tard, le doyen de la faculté de médecine en visite à la KUL s'était exprimé ainsi devant les autorités de la KUL. En 2009, sous l'égide de l'OM, l'Organisation Internationale des Migrations, un groupe de scientifiques médicaux et paramédicaux s'était concerté pour revisiter ensemble les avancées de la génétique moderne et en dégager les défis et opportunités pour la République démocratique du Congo. Et il était apparu urgent et essentiel d'œuvrer de façon urgente à la fois pour la restauration de l'enseignement génétique et pour la pratique génétique clinique et aussi pour la mise en place de laboratoires d'analyse accessibles. C'est à l'occasion de ces concertations qu'étaient initiées une série de démarches qui allaient aboutir en 2009 à la création d'un ensemble dénommé Centre Interdisciplinaire de Génétique Humaine au Congo, centre regroupant l'Unilu, l'Unikin et l'INRB, avec comme objectif principal la relance de l'enseignement et de la pratique de la génétique clinique en équilibre. Il était chargé dans un premier temps d'assurer l'enseignement et la génétique quitte à ce que plus tard, les laboratoires aussi y étaient installés tandis qu'un laboratoire pilote était monté à l'INRB pour assurer la recherche et les techniques en génétique d'assurer ce démarrage et grâce au concours d'une équipe de collègues experts de la KUL conduite principalement par le professeur de FNRD dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Nous avons pu engranger une série de résultats tangibles sur le plan des retombées académiques, des cours en Inde et ou postgradués de génétique humaine ont été restaurés dans notre université et insérés dans un premier temps dans le programme de pédiatrie. Des sessions de formation en recyclage en génétique ont été offertes à des praticiens de Kinshasa. Des médecins spécialistes, un médecin spécialiste spécialement avec orientation génétique a été diplômé dans notre université ici et des travaux de thèse d'agrégation sont en cours d'achèvement avec le concours technique et le financement de la KUL. Et sur le plan des soins aux patients, des consultations spécialisées de génétique clinique qui sont offertes à la population aux cliniques universitaires de Kinshasa et un laboratoire de génétique a été créé et mis en marche à l'INRB où s'effectuent des extractions d'ADN et des tests de diagnostic moléculaire de la drépanocytose. A l'initiative du DECANA, la faculté de médecine de Kinshasa, il était décidé au niveau du conseil faculté de médecine de créer un centre de génétique humaine de l'UNIKIN regroupant une unité de recherche en génétique fédérant plusieurs spécialités, un service clinique spécialisé et un laboratoire d'analyse génétique. C'est pour ce laboratoire d'analyse génétique que nous sommes ici. Ce local nous avait été affectés et destinés à l'installation de ce laboratoire et nous étions chargés de tout faire, l'équiper et lancer le laboratoire. Comme tout le monde le sait, un laboratoire de génétique, surtout si on y fait de la génétique moléculaire, court des risques d'être pris à partie par ceux qui ont des choses à se reprocher et qui savent que leur ADN est stocké dans ce laboratoire. Il nous fallait donc des portes sécurisées. Nous avons pu mettre la porte métallique que vous voyez. Nous avons pu installer la grille. Il nous fallait assurer une arrivée d'eau puisque un laboratoire de génétique sans eau ne sait plus travailler. Des techniciens de la faculté nous ont aidés à restituer cela. On a restauré l'électricité dans la salle. Nous avons pu monter des tables et des paillasses et tout cela en fait de notre poche à nos frais. Nous avons fait un lobbying pour obtenir un financement. Un congélateur nous a été offert par une association regroupant tous les pédiatres formés à la KUL et à l'Unikin et qui œuvrent en Belgique. Et c'est ce congélateur que vous voyez là-bas. Et on ne peut pas faire de l'ADN sans la possibilité de congeler les produits. Nous avons quelques thermocycler, thermocycler, qui nous ont été offerts. Ils sont là. Par la KUL et ce qui nous manquait le plus. Il nous fallait climatiser la salle. Pas travailler à 40 degrés. Au risque de voir nos travers se dénaturer. Et donc, la faculté de médecine a accepté de prendre en charge la climatisation de cette salle et aussi de refaire la peinture. Nous sommes donc honorés de vous présenter ce jour ce laboratoire de génétique humaine qui comprendra, outre la partie que nous voyons ici et que nous ouvrirons aujourd'hui et où vont s'effectuer des analyses des routines pour le diagnostic des affections génétiques. Ce laboratoire comprendra, en outre, donc, une unité spéciale du diagnostic biochimique et moléculaire de la drépanocytose. Nous avons plaidé pour cette unité, pour que cette unité soit installée à l'uniquine parce qu'il était question qu'on l'installe ailleurs. Mais c'est ici qu'on a su la formation. C'est ici qu'on a su la recherche. Et donc, on a plaidé pour que ce soit mis. Et comme j'avais l'appui de mon frère et ami qui est là, nous avons obtenu bien des causes. Et donc, cette unité sera faite ici. Le projet de financement de cette unité par le FLIR IOS a déjà été accepté. Il reste à nous de faire notre part, c'est-à-dire de donner un local approprié pour que l'on puisse y installer du matériel pour faire l'analyse biochimique et pour faire l'analyse moléculaire de la drépanocytose. Donc, ce laboratoire, c'est pour la routine. Ils nous font un local. Et cette année, déjà, nous devons commencer parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les mails que je reçois, le financement est signé. Et donc, il faut que nous ayons un laboratoire pour un local pour démarrer. Pour terminer, je voudrais d'abord remercier, vous remercier tous encore pour votre présence ici et inviter le monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université à bien vouloir posséder à l'ouverture officielle de ce laboratoire qui est bien sûr appelé à se développer davantage. Maintenant, je vous présente le premier résultat. Je vous remercie. Monsieur le professeur Koum, je pense savoir correctement bien prononcer votre nom. Monsieur le chef du département, monsieur le professeur, chef des travaux administratifs, je vais compléter une phraseologie habituelle au Congo, tous, par vos titres et qualités respectifs. Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais si je ne le dis pas, c'est une force. La faculté de médecine est particulièrement heureuse d'accueillir ce laboratoire aujourd'hui modeste, mais appelé certainement à grandir, parce que dans ma langue, on dit, les petits ruisseaux sont ceux qui confectionnent les grandes rivières. C'est un laboratoire de génétique professeur qui montre que nous ne nous sommes pas trompés lorsque nous avons refait confiance. On n'a jamais perdu cette confiance en personne. Formé ici, parti d'ici, c'était pour justement nous apporter ce plus, ce plus en sciences fondamentales. raison pour laquelle nous ne nous sommes pas trompés en te réaccueillant chez toi. Ce laboratoire de génétique rend certaines personnes moins orphelines. Je vois déjà le professeur Karala qui trime depuis 40 ans de biochimie sans jamais pouvoir aller au-delà de la simple molécule, sans pénétrer l'ADN, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas heureux nos biologistes moléculaires à qui il manquait curieusement et de manière dramatique la génétique ? Je vois déjà, et la faculté vous promet, vous l'avez dit, le local à côté. Il vous suffira de casser la cage à folle qui est là devant pour occuper également celui-là avec cette recherche particulière dans la trépanocytose qui nous préoccupe tant. Nous avons besoin du fondamental si nous voulons qu'on nous respecte dans le concert des nations. et le meilleur fondamental il est celui qui passe par le gel, la génétique. Je souhaite donc au nom de toute la faculté bienvenue, bonne chance et longue vie à ce laboratoire de génétique moléculaire. je vous remercie d'avoir répondu à votre invitation. Merci. Applaudissements 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 Tu nous montres un peu ce qu'il y a rapidement ? Oui. Je fais juste ce qu'il y a rapidement ce qu'il y a dans le laboratoire. Et puis après, ici, je crois que les doyens, vous allez inviter les autres professeurs dans la salle facultaire. Tout le monde qui est là et donc je vais partir. Donc, déposer des diagnostics moléculaires des maladies courantes, notamment la trépanocytose et perdre certaines... Donc, les produits doivent se conserver dans un réfrigérateur, soit dans un frigo. Ici, nous avons vraiment déjà un réactif. Les réactifs de base sont là. Par exemple, nous avons tout ce qu'il nous faut pour la protéinase, car ça, c'est la protéinase qu'ils nous ont donnée. Donc, tout ça, il y a à l'intérieur des réactifs. Nous avons des réactifs pour l'amplification. Donc, tout peut se faire. C'est peut-être peu, mais ce sont des stocks qui peuvent nous arriver jusqu'à 1000 échantillons. Donc, c'est pour vous dire que Alors, généralement, quand on a extrait l'ADN, on peut faire la deuxième étape, c'est l'amplification. Et donc, nous avons des massifs. Oui, ça, c'est un niveau centrifuge. Oui, ça, c'est un niveau centrifuge. Oui, ça, c'est un niveau centrifuge. Parce que pour extraire l'ADN, nous utilisons des gros tubes, des tubes par contre, de 50 mètres. Ce sont ces tubes. Et cette centrifuge est désactée pour ça, parce qu'il a un rotor pour extraire l'ADN. Pour utiliser ces études. Ici, c'est une concentration d'études. C'est-à-dire, des études et pend-off. Donc, vous l'avez également fait plus gérer. Donc, après les salons d'ADN, je vous ai dit, on peut passer à l'amplification. Nous avons trois termes multipliers. Donc, on peut réaliser l'amplification ici. Ce sont des trémocétrières qui sont encore en très bon état. Elles-mêmes sont rencontrées à Louvain. Et donc, ils sont là pour le faire. Donc, après l'amplification. Donc, quand on fait la PCR classique, il faut passer à la visualisation du produit PCR. Là, c'est ce qu'on appelle les postes PCR. Et c'est cette pellucle table. Vous voyez, elle est peut-être haute, mais elle a vraiment des matériels. Donc, nous avons besoin d'un appartement pour faire la migration de notre ADN. Des produits, hein. Donc, nous avons l'analyse. Et là, nous avons besoin juste de TPE. Et cette TPE, là, vous voyez, les 10 fois, il va exprimer en 2018. Avec celui-là, nous le pourrons préparer. Parce qu'il est 10 fois. Donc, il faut 500 millilitres d'eau de PCR. Donc, avec deux tubes comme ça, on peut préparer un litre. Un litre, c'est énorme. Parce que pour mettre de l'eau, enfin, des TPE dans cette criffle, on n'a pas besoin d'un litre. Donc, c'est pour vous dire que nous avons suffisamment tout ce qu'il nous faut. Et nous avons, en principe, dans la poste PCR, on utilise des bromides d'étudiants. Les bromides d'étudiants sont trop toxiques. Alors, Louvain nous donne les gels graines. Les gels graines qui sont moins toxiques. Et nous avons deux petits flacons qui peuvent également utiliser plus de 2000 échanges. Donc, c'est pour que sachez-là que nous perds 2000 échanges. Donc, je pourrais vous dire que ces laboratoires peuvent être déjà opérationnels à partir de lundi. Et donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. à vous désirer. Merci à nous. Applaudissements C'est vraiment un grand merci à la CAI, pour cette collaboration que nous n'avons certainement pas préalable. Mais avant d'examiner vos préliminés, vous ne voulez pas que soit le premier ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.